Bonjour monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes donc le 14, je mets à chaque fois le truc sorti du calendrier pour éviter de chercher le jour pour lait, la veille je le sors déjà, donc nous sommes le 14, alors pour le calendrier d'hier, tu te demandes à qui je parle hein, pour le calendrier d'hier c'était le lait corporel me semble-t-il, je suis un peu perdue en ce moment, donc j'ai utilisé le lait corporel, il est très bien, il pénètre très rapidement, il fait pas d'aspect gras ni rien, donc impeccable. Mais voilà, il y a un petit contenant et j'ai quand même beaucoup de surface et moi j'en mets vraiment de là jusqu'au pied, donc ce qui fait que voilà, ça va me faire peut-être 3 utilisations mais c'est même pas dit. Au niveau du thé hier c'était du thé vert nature, donc impeccable comme d'hab, c'est tout. Au niveau de la tenue d'aujourd'hui, vous m'avez au matin, là il est 9h30, on a pas eu une nuit très très facile, ça c'est le slip à papa, c'est ses affaires propres pour ce matin, tu as est tranquille. Et donc du coup je suis encore en pyjama et voilà, il fait un temps un peu pourri, je pense qu'on va quand même bouger pour aérer l'enfant quand même. Mais merci, je pense qu'il t'a fait ce slip mais il t'intrigue. Et oui, et donc du coup pour l'instant je suis pas habillée, je vais attendre que Simon se lève pour aller prendre ma douche, mais donc c'est aussi une tenue de décembre, parce que du coup le soir je me change très vite comme ça. Et puis le matin voilà, je porte ça on va dire une bonne partie de mon temps et je tourne avec un autre en fait, dès que l'autre est propre je le mets, je mets celui-là à laver, dès qu'il est propre je le mets. Oui c'est le slip à papa, tac, c'est un jeu de julence, il revient me chercher, c'est comme un chien, hop, tiens, la chaussette. Donc voilà, au niveau de la tenue, je sais pas si on voit le pantalon, c'est un pantalon clair à poids. Voilà donc, je filmerai aussi la tenue avec l'autre, je pense que je ferai une vidéo sans doute avec mon autre pyjama, parce que c'est partie de mes tenues. Hier, on est sortis avec Simon, puisque du coup le vendredi bébé est à la crèche, bon c'était le dernier vendredi où on était rien que tous les deux et qu'on a pu faire une petite journée en amoureux. Donc on est allé faire un petit tour dans un centre commercial, on a fait 2-3 boutiques, on a fait 2-3 boutiques et on a trouvé peut-être 2 cadeaux, un cadeau pour mon frère, un cadeau pour mes parents. C'est un peu, voilà, ça va être un Noël un peu pauvre cette année, parce qu'on n'a pas trouvé grand chose et franchement ça me saoule de faire les magasins pour trouver des cadeaux. Cette année, c'est pas non plus le fun, voilà. Non, ça non, tu laisses. Tac, et après on est allé manger chez Flush, en amoureux, ouh ! Donc lui il s'est quand même pris une belle pièce de viande, puisqu'il a pas l'habitude de manger de la viande forcément avec moi, et des frites à volonté. Et moi je me suis pris une galette, une crêpe sarrasin en fait, avec du saumon et des poireaux, et j'ai pris un peu de frites aussi. Voilà, on ne s'est pas pris de dessert. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? Après sur le retour, on est allé faire un tour au refuge, il y a un refuge avec des animaux forcément, mais nous ce qui nous intéresse c'est plus les chiens. Alors c'était notre première visite, moi j'avais déjà été deux fois je crois avec ma mère, pour y faire des dons de tout ce qui était couettes, serviettes de toilettes, oreillers, tout ça, des choses qu'on ne voulait plus, pour mettre dans les box des animaux. Et là du coup, on a fait un tour avec Simon pour voir les animaux, pour voir les chiens, pour éventuellement faire un premier repérage. Et comment dire, c'est surtout des gros chiens, moi j'arrive pas trop à craquer sur des gros chiens. On a vu une petite Beagle, qui a juste un mois de plus que Lancelot, donc au moins elle m'a pas trop... Elle m'a fait un peu mal au coeur parce qu'on sentait qu'elle avait eu une grossesse il n'y a pas très longtemps, et elle avait effectivement le ventre encore qui était tout distendu et les grosses mamelles. Et après elle grattait fort 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 le... Ah, papa est réveillé. Ouais. Elle grattait fort 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 le grillage, donc voilà, moi je le trouvais mignonne, mais voilà, j'ai pas craqué forcément dessus. Mais celle sur qui j'ai craqué, c'est une toute petite Chih Tzu, très moche, avec des yeux globulés qui lui prenaient tout le visage, qui était à l'accueil, du coup, 4 ans, elle a été sauvée apparemment, c'était un sauvetage de l'association, qui avait sauvé 11, non 12, 11 ou 12 chiens, qui... Il est en train de promener le pantalon avec la ceinture de son père. Et comment dire, qui était dans un cabanon de 5 mètres carrés apparemment, donc c'était la seule qui restait. Donc, je l'avais trouvée mignonne. Voilà ce qu'on a fait hier. Donc, je vais ouvrir, aujourd'hui, il va pas se passer grand-chose non plus, c'est pour ça que je vous fais juste une petite vidéo face cam, comme ça, rapidos, en pyjama. On va te voir, non ? Je m'en fous. Voilà, comme ça, vous pouvez bien vous voir, il y a devant la camion. Oui. Bon, ramène ton fils et... Donc, je vais ouvrir le carnetrier, enfin, le numéro 14. C'est encore un truc pour le bain qui n'a rien à voir avec Noël et que j'ai déjà essayé plusieurs fois et que, voilà, c'est pas spécialement ce que je préfère. C'est donc un gel douche, encore, mangue coriandre. Donc, ça, c'est un peu la gamme qu'ils ont d'habitude. Ça aurait été bien qu'il reste un peu dans l'esprit de Noël. Là, c'est pas trop trop. Et surtout, on a déjà eu deux gels douche. Donc, j'aurais bien aimé avoir autre chose que ça. Mais bon, tant pis, je prends quand même. Ça va être compliqué d'utiliser tous ces gels douche avant la fin. Mais bon, bien que je me lave tous les jours, mais bon. Donc, je vais aller mettre ça dans la salle de bain ou dans mon sac de sport, je ne sais pas encore. Je vais aller le mettre en évidence dans la salle de bain et au pire, je m'embarquerai pour la salle de sport. Alors, demain, nous serons le 15. Donc, je prépare ma petite boîte sur le dessus pour ne pas avoir à chercher quel jour on est demain matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Bye !